J'ai hâte de jouer, mais bon. Regarde comment il fait, le monsieur. Ça se déguste, ça. Croquette ? Ouais, oui. Allez. Comment ça marche, alors ? Il faut la pâter, un peu. Alors là, moi, je vous explique au fur et à mesure ce qu'il fait. Là, lui, il la met dans son monde. C'est-à-dire, il est en train progressivement d'écarter un petit peu de vous, de façon à ce que la chienne prenne confiance et commence à établir une relation avec lui. Et il va lui demander, bon, après, il lui montre qu'il a quelque chose de très intéressant. Voilà. Et donc, on voit que la chienne est demandeuse. Elle vient vers lui, et lui, il répond à cette attente à chaque fois. Regardez. Donc là, comme lui, il avait démarré très cool pour ne pas effaroucher la chienne, comme il ne la connaît pas, et petit à petit, lui, il est en train de mettre du mouvement. Et ce mouvement-là, il le transmet à la chienne, parce que plus lui, il va vite, plus la chienne va vite. D'accord ? Vous voyez, maintenant, elle se met à galoper pour aller vers lui. Voilà. Et hop, il lui fait faire son premier assis. Et ça, sans le toucher, quoi. Je n'ai pas vu comment il a fait. Il a, alors, pour la faire asseoir, il a levé la récompense au-dessus de sa tête, et comme les chiens ont un trou occipital qui n'est pas placé dessous, comme nous, mais qui est placé à l'arrière du crâne, elle ne peut pas lever la tête sans s'asseoir. Ça lui est très difficile. Donc, en fait, il s'arrange juste pour lui mettre la récompense au-dessus. Et elle est obligée de baisser les fesses. D'accord. Alors, voilà, regardez, là, ça y est, elle est complètement dans son monde, là. Voilà, là, elle est avec lui. Tu me comprends, je veux voir. C'est bien, toi, c'est bien. Oh, Jojo. Tu as plus d'appétence que ce qu'on a sorti de ta l'arbre, hein ? C'est une petite toux. Ok, tu lui fais un peu les positions qu'on voit, un peu, là ? Ça va. Alors, regardez comme il a fait à soire. Il n'a pas poussé, hein ? Il met juste la récompense à un endroit précis. Boum. Voilà. Ça, c'est bien, couché. C'est ça qui a mangé, du coup, là. Donc, à soire, elle a tendance à mettre les pattes. Oui, c'est ça, oui. Oui, alors ça, il faut... Je ne mange la nourriture que quand elle a les deux pattes. Voilà. Donc, alors là, on ne met pas de cliqueur. On pourrait utiliser un cliqueur. Ça, c'est bien. Pour que chaque fois qu'elle pose les pattes sur la main, on ne lui donne pas. Et donc, chaque fois qu'elle laisse les pattes au sol, on pourrait cliquer. Et elle comprendrait rapidement que pour avoir la récompense, il faut absolument qu'elle ait les pattes au sol. C'est bien. Bien. ... ...